Mes frères, les Congolais et les Congolaises particulièrement, bonjour mes frères et sœurs et les chrétiens de toute l'humanité, bonjour ou bonsoir selon les, à laquelle vous allez recevoir dans vos maisons, vos chambres respectives, dans les bureaux, dans les téléphones, en cours des routes, partout où vous serez. Je vous salue, je bénis votre écoute et votre temps que vous allez disposer pour écouter votre frère. C'est le prophète Benjamin Kawara, député de Chassa, l'incarnation d'Issimo Kimbago. Je suis venu vous parler, mes frères et sœurs. Très calmement, on a pris le temps de parler avec les émotions, parce que nous sommes quand même, nous sommes d'abord dans une grande joie, une grande joie de voir comment la main puissante de Dieu est en train d'accomplir toutes ses promesses, comment sa main puissante de l'éternel des armées est derrière tout ce que nous prédisons, tout ce que nous proposisons, tout ce que nous prophétisons, d'autant plus qu'il est écrit, il est derrière tout ce que prédit ses envoyés. À ce temps ici, je suis son porte-parole, parce que son envoyé, le messager est là, le Christ est au milieu de nous, et je suis son représentant. Voilà pourquoi j'encourage les frères et sœurs de suivre attentivement les paroles que le Christ a mises en moi, et aussi de suivre les paroles que le Christ a toujours mises en moi, auxquelles je vous ai toujours transmis. Et il y a un peu de temps de revoir ces paroles, et de regarder les événements, parce que Paul disait que la nature nous enseigne. Votre frère, le prophète Benjamin Kauanga, vous a toujours dit que les événements vous enseignent. Et si vous ne voulez pas écouter, ou comprendre tout ce que votre frère vous dit, ou des raisons qui sont les vôtres, peut-être parce que votre prophète, votre frère, n'est pas plus si riche que vous, parce que vous pensez que vous êtes si riche, peut-être il n'a pas les mêmes moyens que vous, peut-être il n'a pas les amis que vous, il ne voyage pas comme vous, il a des chevets non coiffés comme vous, parce que vous êtes bien coiffés, mais je vous interpelle de bien suivre un peu ce que vous dit votre frère. Je ne suis pas plus beau que vous, je ne suis pas non plus extraordinaire comme vous, mais je suis extraordinaire par rapport à la grandeur du vide, par rapport à ce que le Christ m'a fait. parce qu'à ce temps-ci, je suis la bouche autorisée du Christ. Je suis celui que l'humanité, le ciel donne les orientations pour toute l'humanité. Et si vous ne voulez pas écouter, c'est votre problème. Je suis celui qui connaît l'aurésie de l'énorme interne des hommes. Je suis celui qui a découvert le Christ. Vous savez, lorsque Pierre avait découvert que tu es le Christ, le Fils de Dieu le Père, Jésus le Seigneur avait dit un mot à Pierre, « Tu es heureux, toi Pierre. » Ça veut dire que moi, je suis l'homme le plus heureux à ce temps ici. Même si je n'ai pas l'argent comme vous, mais je suis l'homme le plus heureux, puisque j'ai une connaissance. Les choses sont cachées. Et cette connaissance que je vous transmets, pour que vous ne puissiez pas périr, notamment puisqu'il est écrit, « Mon peuple périt pas mal de connaissances. » Aujourd'hui, je suis venu vous parler. Le titre est là. Ça peut vous choquer ou pas. Ce n'est pas mon problème. Je dis, « Le Wanda sera annexé au Congo. » Et donc, « Le Wanda sera la 27e province du Congo. » Et très, très prochainement, et je vous l'ai dit même, à partir de 2021, cette prophétie doit commencer à s'accomplir et elle s'accomplira totalement au cours de cette année-là, l'année prochaine. Et donc, avant que j'arrive dans ce sujet, je voulais quand même revenir, vous parler, vous rappeler. Même ceux qui sont tentés de parler, je l'ai déjà parlé d'ailleurs. Mais le Seigneur m'a donné encore cette mission de venir et encore vous rappeler ces prophéties. Parce que parfois, vous oubliez, par beaucoup de raisons, par des embriéments, des vents qui courent de gauche à droite, des problèmes et des difficultés. Oui, vous n'avez pas tort, mais écoutez ce que le Christ vous dit. Je voudrais vous rappeler une des grandes prophéties que j'ai déjà eu à parler. celle qui a été publiée dans YouTube, vous pouvez les regarder et les suivre le 14 juin 2019. Les 14, les sixièmes mois 2019. Cette prophétie qui a été intitulée, la chute de l'Occident d'ici 2021. Regardez, votre frère avait parlé sur la chute de l'Occident d'ici 2021. et je vous conseille de suivre beaucoup plus cette prophétie. Dans cette prophétie, il y a, j'avais parlé de Donald Trump que les gens aujourd'hui commencent à s'inquiéter. J'ai trouvé un frère prophète qui j'ai salué aussi qui dit que non, il y a eu beaucoup de prophètes qui ont prophétisé que Donald Trump serait et il va passer comme président. Moi, je dis non, non, ce n'est pas ça. Ce sont les avis ou les souhaits des hommes, mais ce n'est pas ça le point de tirer. Et cela montre de quoi je suis peut-être le seul, le mieux placé pour vous donner les prophéties des nations parce que je suis connecté par l'esprit de Christ. Je porte l'esprit de Christ en moi. Je suis le porté-parole de Christ. Et donc, dans cette prophétie, j'avais dit que Trump s'était président de la transition. voilà, c'est pour la première fois pour cette période ici qu'aux États-Unis qu'il y a un président qui passe à un seul mandat. C'est l'accomplissement. Mais dans cette prophétie même, je vous l'avais dit que je vais vous rappeler que l'Occident doit tomber d'ici 2021. Dans la chute de Trump, c'est l'accomplissement de la chute de l'Occident parce que Trump il a été parmi l'instrument que le Christ a utilisé pour détruire le système occidental. Aujourd'hui, je peux vous renoncer, je suis très fier de vous dire que l'Occident est déjà détruit, mes frères et sœurs. Parce que les fondamentaux de l'Occident, leur système occulte, leur système de la démocratie est déjà détruit complètement. Le système financier, la Banque mondiale est déjà détruite. rappelez-vous de la conférence que j'avais organisée le 30 du 11e mois de 2019. Suivez aussi cette professe, cette conférence. Ici, sur Info 16, vous allez la retrouver. Mais je voudrais vous dire, mes frères et sœurs, particulièrement les Congolais et les Noirs qui sont aux États-Unis et d'autres chrétiens qui s'inquiètent avec l'arrivée de Trump, vous vous inquiétez beaucoup. Moi, je vous dis, soyez calme. Mes frères et sœurs, soyez calme. Mais écoutez, écoutez ce que dit l'Éternel. Écoutez ce que votre frère vous dit. Soyez calme, mais suivez, écoutez ce que dit Dieu. Les gens s'inquiètent beaucoup, surtout les Congolais et les Congolaises. Ils disent que notre homme et Joe Biden, il est l'ami de Tutsi. Comme il est l'ami de Tutsi, de Tutsi, de Kagame, de Kabila, de Janet Kabila et ceux-là qui sont dans le plan de la balkanisation du Congo pour avoir Binemboe. Et donc, c'est maintenant la fin pour nous. Parce que Joe Biden est là. Mes frères et sœurs, quelque part, vous n'êtes pas intelligents, vous n'êtes pas intelligents. Vous ne vous connaissez pas et vous ne connaissez pas Dieu le Père. Parce qu'il est écrit « Maudit soit l'homme qui se confie à l'homme ». Le seul homme qui peut se confier à lui, c'est celui qui vit de la part de l'éternel. Comme votre frère le prophète Benjamin Kawanga. Parce que je ne parle pas mon nom, je parle au nom de celui qui vit de l'éternité à l'éternité. Comment vous pouvez mettre votre confiance, votre espoir à Donald Trump ? C'est qui ? Qui es-tu ? Les connaissez-vous d'ailleurs ? Même si Dieu l'a utilisé pour des petites choses et cela veut dire que c'est lui qui devient votre confiance. Pensez-vous que pour que le plan de Dieu s'accomplisse, il faut que Trump soit là ? C'est du n'importe quoi là ? Qui vous dit que même si les hommes disent je maudite leurs paroles d'ailleurs ? Qui vous dit que Donald Trump aura le pouvoir de balkaniser et Joe Biden aura le pouvoir de balkaniser le Congo ? Qui lui donne ce pouvoir-là ? Est-ce que vous connaissez d'abord qui représente le Congo ? Tout ce qui se passe dans l'humanité est lié au Congo qui tient ça là où nous sommes. Et nous sommes parmi les instruments pour dire les instruments principaux qui travaillent sur ça. Voilà pourquoi parfois nous soumissions des choses terribles. Mais la gloire de Dieu est là. Et nous sommes dans le moment où le Père est obligé de glorifier son Fils que je suis. Comme je le glorifierai toujours, je le glorifierai jusqu'à la fin de ma vie. Et même dans l'éternité, je le glorifierai toujours. Mais à ce temps ici, le Père mon Père est à moi le Christ l'Emmanuel doit me glorifier. Ah oui, il est obligé de me glorifier. Ça veut dire qu'il doit appliquer tout ce que j'ai prédit et tout ce que j'ai prophétisé.